Ça rappelle tellement de souvenirs, ça va à tous c'est Galax et bienvenue sur Gran Turismo 7, je suis content de vous retrouver, le jeu sort officiellement demain vendredi 4 mars 2022, c'est un jeu cross-gêne donc ça sort sur PS5 mais aussi sur PS4, rassurez-vous, on va voir ensemble la carte du monde. Alors pour info c'est pas une découverte classique comme à l'habituel, là j'ai commencé le jeu hier de mon côté parce que j'ai craqué, voilà j'ai pas pu vous attendre, je m'en excuse, mais j'ai bien fait quelque part parce que le jeu au début il est un petit peu lent, c'est vrai qu'on débloque les premières voitures qui sont pas forcément très puissantes, je pense qu'aujourd'hui on aura accès à quelque chose de bien plus sympa, bien plus vénère. Alors regardez, je vous montre un petit peu la carte, alors c'est pas un let's play, vous vous en rendez compte, vu que j'ai commencé le jeu de mon côté, c'est vraiment un gameplay et il y aura plusieurs vidéos du jeu, je pense que je vous montre le début du solo, j'ai à peine une heure deux heures de jeu ici, je vous montrerai une vidéo du multi, pour l'instant je l'ai pas débloqué donc j'espère qu'on va le débloquer ensemble, on m'a dit qu'apparemment ce sera au fur et à mesure qu'on termine l'émission, parce que oui, dans ce jeu vous avez le café, et le café franchement, c'est génial. C'est une sorte de donneur de mission, vous allez voir, sans parler de l'aspect collection du jeu qui est génial, il y a plus de 400 voitures, l'aspect histoire parce qu'on va te raconter vraiment l'histoire de ce sport, et c'est génial. Alors là regardez, on a des menus, on doit rassembler en fait des collections de voitures, en l'occurrence ici des sportives à Ayon européenne, je dois en récupérer 3, j'ai déjà récupéré donc une Fiat Abarth, une Volkswagen Polo GTI de 2014, et il me reste une Mini Cooper à aller récupérer. Donc tout de suite, on va aller la chercher dans Regardez sur la carte Circuit Mondiaux. On y va tout de suite, c'est là où on va retrouver donc les courses, les championnats, etc, que ce soit en Europe, en Asie, Océanie ou en Amérique. J'ai gagné donc le premier championnat qu'on m'a proposé. Donc c'était un championnat de deux courses, ça va, c'était pas trop long. Donc la direction, les Royaume-Uni, Brands Hatch, vous connaissez bien sûr ce circuit qu'on a vu dans tous les jeux de courses du monde. Troisième place minimum, voiture cadeau, la Mini Cooper. Alors par contre là, regardez, on a une limitation, il faut une voiture du pays Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie ou Autriche. Donc on va devoir changer parce que là actuellement, j'ai été sur la première voiture que j'ai achetée dans le jeu. On va partir sur la Mini. Allez, 399 niveau recommandé, PP400. On se lance avec la Mini pour débloquer en voiture cadeau une autre Mini, mais plus récente. Pour l'obtenir, il faut faire troisième ou mieux. J'espère bien remporter la course. On va devoir remonter la file, parce que oui, vous le voyez, on commence en dernière position. On est huitième sur huit. Alors moi j'aime bien, parce que je trouve que ça procure un sentiment de puissance, tu vois, quand t'arrives à dépasser tout le monde un par un. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est pas très réaliste. Et on est sur un jeu de simulation, donc de mon point de vue, c'est bien parce que c'est tradit, donc ça garde la formule d'origine. Ça me plaît, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais dans un même temps, objectivement, c'est vrai qu'en 2022, bon, c'est un peu compliqué. Si on fait la comparaison avec d'autres jeux de simulation qui se volent réalistes, et vu que le gameplay de ce jeu est ultra poussé réaliste aux simulations, c'est vrai qu'on peut regretter quelques petites choses. Celle-là, par exemple, mais surtout, et vous savez très bien de quoi je vais parler, oui, je confirme, il n'y a pas la gestion des dégâts physiques dans le jeu. Encore. C'est vrai que c'est une tare qu'a la série depuis maintenant plusieurs opus. Je pensais sincèrement que cette fois-ci on les aurait. Eh bien non, dès l'introduction du jeu, ils ont mis en scène quelques accidents, tu vois qu'il n'y a aucun débris, tu fais, c'est foutu. C'est mort, c'est foutu. Mais en l'occurrence, c'est Gran Turismo, donc on lui pardonne un peu mieux parce qu'il a tellement de qualité. Graphiquement, c'est très beau. Les voitures sont tellement bien modélisées, que ce soit extérieur ou intérieur. Ça raconte l'histoire vraiment de ce sport et des marques de voitures comme aucun autre jeu. Vraiment, je trouve ça incroyable. L'ambiance est géniale. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui contrebalancent. Mais c'est vrai que si tu as envie d'un jeu moderne, je ne sais pas si Gran Turismo 7 est fait pour toi parce que clairement, c'est une formule à l'ancienne. Avec bien sûr un enrobage beaucoup plus joli qu'à l'époque, quand j'y jouais sur PS1, PS2. Mais c'est la même chose. Alors sans parler de l'aspect multi qu'on n'a pas encore testé, que je n'ai pas débloqué d'ailleurs. J'espère qu'on va le débloquer aujourd'hui. Mais le côté solo, j'ai vraiment l'impression de jouer à un Gran Turismo de l'époque, mais avec justement des graphismes rehaussés, avec vraiment un gameplay au poil, mais toujours sans dégâts, toujours avec le même concept de remonter comme ça les concurrents. Moi j'aime bien, mais objectivement, il faut avouer que vraiment le jeu n'est pas dans son temps, je trouve. Après, si tu vas jouer en multi, si tu vas jouer en compétition, là le jeu est incroyable. Véritablement, c'est là je pense où il délivre son plein potentiel, mais en solo, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà. Est-ce que finalement, c'est une mauvaise chose ? Eh bien, oui et non, parce que ça parlera vraiment aux fans. Et quelque part, ceux qui viennent par exemple de Forza, ils vont être un peu frustrés de ne pas avoir de gestion des dégâts par exemple. Donc voilà, ça aura son public, quoi qu'il arrive, au niveau du solo, mais beaucoup pesteront contre cette non-évolution, on va dire, de quelques aspects du jeu, de quelques tards que la série a depuis longtemps. Personnellement, voulais que je vous dise, objectivement, je suis obligé de le dire, parce qu'on est en vidéo, mais de mon côté, je kiffe. Voilà, je trouve que vraiment, retrouver cette formule, que j'adorais à l'époque, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et en même temps, c'est modernisé, on a des menus plus jolis, des voitures qui sont modélisées à la perfection, on a vraiment une super ambiance, bref, moi j'adore le jeu, et je sens que j'ai passé des heures folles, vraiment. L'aspect collection, le côté historique, c'est trop bien fait. Ça rattrape, je trouve, l'état du jeu. Ok, première victoire pour commencer, donc là normalement, on remporte une nouvelle Mini Cooper. Voiture britannique par excellence, récompense 10 500, ah tiens, ça paye mieux que les autres courses que j'ai faites avant, ça me rapportait 7 500 les autres. Allez, 46,8, oui parce que j'ai roulé un peu plus, j'en ai fait plusieurs fois des courses. Très très bien, et voici la Mini Cooper S, elle est belle, elle est magnifique. Nouvelle voiture dans mon garage, et en théorie, je passe niveau 5. Côté collectionneur, voilà, vous pouvez désormais accéder à la section semi-course de l'atelier de préparation. Voilà, alors l'atelier de préparation, au fur et à mesure, on augmente en niveau de collectionneur, on va débloquer effectivement de plus en plus d'améliorations pour booster les voitures, et ça franchement, c'est très très cool. Des améliorations bien sûr qui ne sont pas gratuites, vous vous en doutez, il faut les payer avec les crédits qu'on récolte suite aux courses. Alors, retournons au café. Ouais, on a accompli donc le menu. J'adore le système du café, franchement ça rend trop trop bien, et à chaque fois, on a, tu vois, une petite histoire sur, justement, la collection de voitures concernées. Félicitations, vous avez les 3 voitures, votre collection de sportives à haillons européennes est achevée. Dès que vous aurez récupéré vos récompenses, j'aurai tout un tas d'histoires à vous raconter à propos de ces voitures. Escape. Un pavillon a été ajouté. Ouais, GT Auto. Un pavillon a été ajouté, très bien. Alors je pense qu'on n'a pas encore débloqué tous les bâtiments, mais on est pas mal. Petite histoire sur les sportives à haillons européennes. C'est le 7ème menu, hein. Donc vous voyez, j'ai bien avancé un peu dans le jeu. Connaissez-vous le terme sportive à haillons ? Il décrit les bicorres à moteur puissant, avec suspension sport. Prenez par exemple la version GTI, haute performance de la première génération de golf, lancée en 76. On la considère aujourd'hui comme la toute première du genre. Cette Polo a succédé à la première GTI. Alors que des marques comme Cooper en Angleterre ou Abarth en Italie produisent des modèles haute performance depuis les années 50. Regardez l'intérieur. C'est fou, hein. Oh, les détails. Lavez une voiture au GT Auto. Alors on va voir ça, on va le prendre tout de suite. On va découvrir comme ça le nouveau bâtiment. Rendez-vous dans maintenance et service dans GT Auto. D'accord. Les pavillons scapes et présentations sont désormais ouverts et il me semble plutôt intéressant. Mais avant de plonger là-dedans, découvrons ce que le menu GT Auto a à vous offrir. La boutique de pièces de préparation permet d'améliorer les performances de votre voiture. Ah ben voilà ! GT Auto est divisé en trois étages. Commençons par aller au département maintenance et service. Après toutes ces courses, il y a fort à parier que certains de vos moteurs sont sales. Profitons-en pour les laver. Lavez une voiture... Lavez une de vos voitures, pardon, dans le menu GT Auto. Puis revenez dès que vous avez fini. Donc effectivement, parfois on a des menus qui sont plus ou moins difficiles. Là, ça va être fait assez rapidement. Et d'autres menus, vous l'avez vu, il faut récupérer trois voitures. Des fois, il faut passer un permis. On ira faire un tour après dans le centre de permis. Comptez sur moi. Pareil, ça, ça rappelle tellement de souvenirs. Nouveau bâtiment. C'est maintenant accessible. Alors ça, il me semble, c'est pour voir notre voiture dans des environnements vraiment stylés. GT Auto est maintenant accessible. Ça m'intéresse bien plus. Alors attends, garage. Est-ce que j'ai eu quelque chose ? J'ai eu une récompense ou pas ? Normalement, oui. Yes. Un petit cadeau. Là, on va recevoir des tickets au fur et à mesure de l'aventure. Et ça va nous offrir soit de l'argent, soit des pièces pour améliorer une voiture, soit carrément une bagnole. Allez, tirage au sort. J'espère, la voiture, j'en ai jamais vue pour l'instant. Mal barré. Ouh, le jackpot par contre, ça c'est bien. C'est 10 000, il me semble. Le jackpot, c'est 10 000. Donc je suis content que j'ai de la chance en vidéo. Allez, on passe à plus de 100 000 crédits. 108 000. Ça avance bien. Et vous voyez, on a également l'entraînement quotidien. Alors là, il me semble que je l'ai dépassé. Je suis à 59,3 km. Mais bon, vous êtes pas obligés de le faire, disons que c'est le jeu qui te motive, quoi. C'est un peu comme quand tu fais du sport. Photographier vos voitures préférées. Ouais. On découvre les différents bâtiments. Salut Olivier. Euh, non, moi c'est Galax. Ah ben d'accord, tu parles à lui. Salut Sarah. Et vous devez être Galax ? Moi, oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Olivier et je suis photographe. En mode SCAP, vous pouvez photographier vos voitures préférées sur plus de 2500 sites à travers le monde. Utilisez le menu de gauche pour choisir un lieu, de la Suisse aux Etats-Unis, où vous voulez. Vous utiliserez un appareil photo de haute qualité. Donc, vous pourrez réaliser toutes sortes de réglages. C'est le terrain de jeu rêvé pour un photographe comme moi. Mais au fait, savez-vous utiliser un appareil photo ? Bien sûr, tu me prends pour qui ? Très bien, c'est parfait. Alors, vous devriez essayer de prendre une photo dans SCAP. Il faut d'abord sélectionner mes premières photos SCAP. Venez, allons prendre de belles photos. Alors ? Ouais, on est guidé. J'ai choisi 5 sites par lesquels vous pouvez commencer et j'ai déjà tout préparé. Choyez saison 1 qui vous plaît. Vous pouvez aller dans le menu caméra et sélectionner prendre photo. Je vous garantis que cela élargira vos horizons. Ouais, admettons. Oh, c'est joli. Oh là là, j'avoue. Ici, par exemple. Préparation des photos. Essayons de capter la sensation de vitesse avec cette vue panoramique de Great Ocean Road en Australie. J'aimerais que vous voyez les photos saisissantes qu'il est possible de produire dans SCAP. D'abord, ouvrez l'onglet voiture et positionnez les véhicules. Ajoutez les véhicules via placer une nouvelle voiture. Tâchez d'aligner les véhicules. On dirait une vraie scène de poursuite. Vous ne trouvez pas ? Une fois vos véhicules positionnés, affichez la caméra pour prendre votre cliché. D'accord, donc admettons que je peux choisir la voiture. De la scène, apparemment, je ne peux pas changer. Ah, c'est dommage. Ouais, mais c'est pour l'exemple. Vitesse de déplacement peut augmenter, d'accord. Bon, pour le coup, tu restes comme ça. Attendez, placez une nouvelle voiture. D'accord. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, je mets ma petite aqua. Ouais, putain, c'est incroyable. 80 km heure, angle, d'accord. Les phares, on peut les activer. Les positions. Ah, mais ouais, chaque phare, c'est incroyable. J'adore. Je mets les positions, par exemple. Les feux stop, on peut les activer. Bon, là, on ne va pas les voir vu qu'on est à l'avant. Les climatants, le gauche. Non, mais c'est incroyable. D'accord. Je suis comme un gosse, hein. Placez une nouvelle voiture. Non, mais c'est bon. Placez le pilote, hein. Ah, d'accord, on peut le mettre devant et tout, genre je me la pète. Non, mais je ne joue pas le pilote. Et on peut également lui faire prendre une pause, apparemment. Ok, après, réglage de la caméra. En mode caméra, vous pourrez régler les paramètres de votre appareil et cadrer votre cliché. Dans ce cours précis, j'ai pris la liberté d'activer vos paramètres panoramiques. Maintenant, c'est que vous pouvez prendre photo ou appuyer sur la touche pour prendre votre cliché. D'accord. En panoramique, le mouvement rendu par le sujet et le fond dépend de la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation de 1.15 permet de nuancer le fond pour une photo plus dynamique. Yes. Ça a l'air vachement complet, les amis. Franchement, ça donne carrément envie de s'investir et de faire plein de photos. Dans effet, vous pourrez appliquer divers effets à la photoprise. Les effets prédéfinis sont un moyen simple de donner à vos photos un aspect unique. Après avoir appliqué l'effet de votre choix, reprenez la photo et sauvegardez-la. Ok. Si j'appuie sur triangle, je prends la photo. Voilà, rendu en cours. On fait ça rapidement parce que j'ai pas envie de passer un quart d'heure sur... Oh, c'est tellement beau. On dirait que c'est un vrai décor. Pour le coup, c'est une photo en même temps, donc c'est normal. Il n'y a que la voiture qui est rajoutée, mais ça rend tellement bien. Ok. Non, je n'ai pas la sauvegarder. Non, non, parce qu'elle n'est pas terrible. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Oui, je veux retourner, s'il te plaît, dans mon menu. Kyoto. Oh, que c'est beau là-bas, tiens. Maroc, Islande, Miami, Miami, Manhattan. Énorme. Bon, allez, on revient dans le menu. Franchement, ce jeu, c'est un appel à la beauté. Alors, maintenant, on va aller vers GT Auto. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant, ces services ? C'est là qu'il faut aller, hein ? Eh oui, le nettoyage. Personnalisation de la voiture. Équipement de conduite. Non. On peut changer ? En ce cas, c'est que le pilote, on le voit rarement. Voici GT Auto. Si vous voulez personnaliser l'extérieur de votre voiture, c'est l'endroit idéal. Il y a trois étages offrant des produits. Je n'ai pas le temps de lire. Vous y trouverez des pièces et des options variées pour les amateurs de belles cylindrées. J'espère que vous profiterez de votre temps à GT Auto. Ok, je retrouve ma petite mini. Clayton. Ici, vous pourrez changer casque ou combinaison et en concevoir d'autres. Eh ben voilà. Bon, pour le coup, ça n'a pas grand-chose vu qu'on ne le voit presque pas. Juste en fin de course. D'accord. Bon, je ne vais pas trop m'embêter avec la création, les amis. On va aller rouler un peu. Livrer. Ok, casque, combinaison. Voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Mais surtout, on va s'occuper du nettoyage de la voiture. Maintenance et services. À cet étage, nous gérons la maintenance du véhicule. Nous installons aussi les kits de carrosserie large. Ok. Au fil des kilomètres, votre voiture s'épuise. Passez régulièrement pour la bichonner. Alors, nettoyage. 50 crédits. Ça va. Lavage de la voiture. Ah, ça vibre dans la manette. C'est marrant. Travail terminé. Elle est toute propre. Ah ouais, ça veut dire que si on fait du rallye, il faut venir la laver juste derrière, quoi. Changement de l'huile. D'accord. Ah oui, on a les conditions. Huile excellente, moteur excellent, régité de la carrosserie. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Sinon, on peut modifier carrosserie large. Bon, en l'occurrence, je ne veux pas y toucher. Elle est très bien comme ça, cette voiture. On va retourner au café et on va donc compléter ce petit menu. Bon, qui était assez rapide. Vous avez fait ce que je vous avais demandé. Votre voiture rutile, c'est super de rouler. Quand tout brille comme ça, hein. GT Auto propose aussi autre service, vous savez. Vous pouvez par exemple changer les jantes et les pièces aérodynamiques. Si vous concevez une belle voiture dans GT Auto, allez dans SCAP la prendre en photo. Bien, passons à votre récompense. Amusez-vous bien. Ok, on débloque Tokyo Expressway. Championnat Parade Tokyo. D'accord, nouveau livre. Voyons voir. Alors, terminer dans les trois premiers. Ah d'accord, il faut juste terminer le circuit, cette course-là. Bon. Eh bien, allez, je prends. Pour ce menu, je voudrais que vous alliez dans les circuits mondiaux et participer à la parade Tokyo Highway. C'est une course pour les pilotes expérimentés. Ah zut. Et un permis à SNLB est nécessaire pour y participer. Ah d'accord, je peux pas encore. Eh bien, on va en profiter pour aller voir les permis. Si vous n'avez pas encore votre permis à SNLB, rendez-vous au centre des licences pour passer les tests nécessaires. Une fois que vous l'avez obtenu, dirigez-vous vers les circuits mondiaux et participez à la course. Votre objectif est de terminer dans les trois premiers au classement général. On dirait qu'il va pleuvoir le jour de la course, alors soyez prudents. Bonne chance. Ok, je peux pas y aller pour l'instant. J'ai pas le permis. Ah mais c'est un championnat, c'est pour ça. C'est pas qu'une seule course. Je sais pas combien il y a de courses dedans, mais minimum deux, quoi. Alors attends, si je vais dans le circuit mondiaux, normalement on a d'autres courses, de toute façon, si on veut. Parce qu'avant de terminer le permis. Alors, j'ai fait ce premier. High Speed Ring. La Tokyo, il faut le permis B, ça j'ai compris. Et il y a combien de courses ? Deux courses, également. D'accord. Eh bien écoutez, maintenant, avant de faire ça, si on le fait aujourd'hui, on va au centre des permis. Et là, pareil, grosse dose de nostalgie. Alors, je fais les deux premiers, démarrer et s'arrêter, un et deux. Alors, je vais refaire le premier avec vous, histoire de vous rappeler, pareil, beaucoup de souvenirs. J'ai réussi à voir l'or au bout de deux essais en plus. C'est dommage, j'avais fait une belle performance. J'aurais pu vous le faire en direct. Allez, on est parti avec la Demio. Donc là, on démarre et on s'arrête, vous savez, dans la zone de freinage. Faut prendre un petit point de repère, que ce soit à droite ou à gauche de la piste, peu importe. Meilleur record, j'ai fait 20,488. T'as jeté limite d'ailleurs, c'est 20,500 pour l'or. Allez. Faut freiner au bon moment, pile poil. Donc, c'était un peu après l'éconne, il me semble. Maintenant. Un peu tôt, peut-être. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon. Oh là là. Incroyable. 20,222. Vous allez me battre votre propre record. Incroyable. Vous devriez le comparer aux résultats de vos amis. Ah, je ne pensais pas le réussir direct. Trop fort. Ça y est, je ne me sens plus. Allez, record, c'est l'or, bien sûr. Essayez de me battre, tiens. Non, il y a moyen, parce que voilà, pour faire le perfect, en fait, tu t'arrêtes. La longueur de la voiture, direct, tu vois, dans la zone. Là, on était un tout petit peu plus loin. Donc, il y a moyen de performer encore plus, c'est obligé. Mais voilà un petit peu pour... Eh, on ne gagne rien, par contre. Aucun crédit. Bon, on gagne un petit peu en kilomètres. Mais, ouais, ça ne rapporte absolument rien. À la base, il me semble qu'on gagne 1500 crédits, un truc comme ça. Donc, on passe tout de suite au B3. Il y a combien d'épreuves ? Oh, mais c'est long ! Ah ouais, il y a 10 épreuves en tout. Bon, on va essayer, écoutez. Alsace, village, virage, base 1. Non, mais je ne pense pas qu'on les fera tous, parce que ça va être bien, bien long. Alors, on a le permis B, vous le voyez, après le A, le S et tout, hein. Et ça va être de plus en plus dur. B3, virage, base 1, nous permettra de vérifier que vous êtes capable d'emprunter un virage à droite. Bon, commençons par l'approche des virages. Vous pouvez prendre ce virage à droite rien qu'en utilisant le volant. Veillez à rester sur la piste et concentrez-vous sur l'angle et le timing. Ok. Je ne dois pas être bien sorcier. On est parti. Il faut faire 14 900 pour l'or. Évidemment, chez moi, c'est l'or ou rien. C'est là que tu regrettes peut-être de ne pas être en mode normal et pas en expert, parce qu'on risque de décrocher dans le virage. Ah, mais il est là. Je vois, là, il faut rester à fond. J'ai freiné un moment, j'ai merdé. Oh non, j'y crois pas. À 0,03 près. L'argent. Là, je recommence direct. Je recommence direct, je ne veux pas savoir. C'est juste que j'ai freiné un petit peu un moment, tu vois. En fait, il faut rester en accélération totale, parce que ça monte. Allez, c'est parti. On voit le fantôme, donc ça, c'est bien. On a envie de nous battre nous-mêmes. Allez, restons en accélération. Tu vois, c'est là que j'ai freiné un moment. Ouais. C'est ça qui m'a perdu. Et voilà, 14 612. C'est l'or, bien sûr. C'était génial. Bon, s'ils sont tous aussi courts, on peut tous les faire, clairement. Allez, on quitte. Donc, plus 3 000. Ah, ça paye mieux que le premier, il me semble. C'était 1 500 le premier. Très bien, on est à 111 000 crédits. Donc là, je pense que j'ai de quoi me payer une petite Supra ou un truc comme ça chez le concessio. Le B4, virage, base 2. Allez. On est parti. On va s'en faire 2-3, les amis. Exactement comme B3, mais avec une voiture plus rapide. D'accord. C'est le même virage que B3. La seule différence est que vous conduisez une voiture plus rapide. J'ai bien compris. Vous ne pourrez donc pas passer ce virage à toute vitesse. Lâchez l'accélérateur ou freiner avant de tourner. Voilà. Je me disais que c'était un peu trop facile aussi. 11 700. On va aller au chrono et plus court. Et on est avec une Audi TT, forcément. Ça va être un peu plus complexe. Ah ouais, parce qu'on décroche, tu vois. C'est ça. Direct, on décroche si on fait le con. Voilà. C'est ce que je pensais. Je vous avais testé, c'était pour l'expérience. Allez, on se le retente cette fois-ci, sérieusement. Sérieusement, sérieusement. On freine un petit peu, là, dans le virage. Bon, c'est pas comme ça qu'on va le passer, par contre. Je pense pas. On a perdu beaucoup de temps. On va être loin. Ouais. Très, très loin. On n'a même pas l'argent. C'est normal. On retente. Faut pas, comme ça, bloquer les roues dans le virage. Allez. Nouvelle tentative. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Faut réaccélérer après progressivement, tu vois. C'est ça. Faut accélérer progressivement. Est-ce qu'on a les 11700 ? Oui ! Génial. J'ai l'or. 11683, c'était un peu... C'était un peu limite. Félicitations pour l'or. C'était génial. Absolument parfait. Non, c'était clairement pas parfait, mais j'ai réussi. Bon, tant que j'y arrive, par un moyen X ou Y, ça me va, mais peut mieux faire. Allez, plus 3000, c'est bien un petit peu tout sous. Alors voilà, on va pas tous les faire, mais vous voyez un peu le concept des permis. Ça n'a pas changé. C'est très sympa, ça fonctionne bien et ça paye en plus. C'est très très court, je pense que c'est plutôt rentable. Allez, on repart dans le circuit mondiaux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je vous ai pas montré par contre ? GTO2, atelier de préparation, c'est là où on peut acheter une nouvelle pièce. Je vous montre rapidement. Vous avez amélioré votre niveau de collectionneur. Super, je vais vous vendre des pièces semi-courses. Vous pouvez tout savoir sur la préparation et les paramètres dans le magazine en ligne, Beyond the Apex. Vous voyez accessible depuis le menu GT en haut à gauche de l'écran. Très bien, donc là, on va débloquer le menu semi-courses qui propose de nouvelles pièces. Et c'est de plus en plus cher, évidemment. Alors, on commence à la base dans le jeu, on a seulement l'accès aux pièces sport avec les pneus, réduction de poids niveau 1, donc suspension classique, informatique sport, etc. Et donc ça, c'est pour améliorer, vous l'avez compris, la voiture au fur et à mesure. Par contre, ça coûte de l'argent. Club, c'est un peu plus cher. Semi-courses, c'est encore pire. Et je sais pas ce qu'en extrême, ce sera vraiment hors de prix. Mais bon, c'est pas pour nous encore. On est un petit rookie dans l'univers de Grand Turismo 7. Donc ouais, j'ai acheté quelques pièces pour quelques voitures. Et ça permet, effectivement, de les booster à mort et d'avoir accès à des courses qui sont un peu plus haut level. Brand centrale. Tiens, on n'y est pas allé. Brand centrale, alors on a également le côté occasion. Donc c'est le concessionnaire du jeu. On a les américaines, les européennes, les asies pacifiques. Regardez par exemple si on va en Europe. Si on va côté France, par exemple. Peugeot. Voilà. On fait un petit tour ici. On a le showroom. On a musée. Voilà, si on veut connaître toute l'histoire de la marque, ça c'est vachement bien. On a vraiment un côté, les amis, histoire dans le jeu. Et pour tous les fans d'automobiles, clairement, c'est le pied. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que Grand Turismo 7 à ce niveau-là. On a le showroom. C'est là où on peut voir toutes les voitures. Mais regardez quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont bien modélisées. T'as envie d'y aller dedans. T'as envie de monter. 300 000. Bon par contre, c'est un peu cher pour moi actuellement. Mais on a quand même des voitures qui sont très, très, très jolies. Qui font saliver et qu'on pourra s'acheter plus tard dans le jeu. Alors, on pourra en gagner beaucoup, je pense, simplement en faisant des courses. Mais parfois, je suis quasi sûr qu'on devra les acheter. 1 million de crédit. Oui, c'est un petit peu hors de prix quand même. Maintenant, on va se faire une petite course en plus, les amis. Une ou deux. Niveau menu. Ah oui, mais je peux pas le faire le menu parce qu'il faut effectivement avoir le permis. Donc tant pis pour les autres menus. Vous avez compris, de toute façon, le système, c'est vachement sympa. Les menus au café. J'adore. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte de l'intérêt. On va partir à Zéocéanie. Tiens, histoire de varier un petit peu, on va aller au Japon. Qu'est-ce qu'on a comme course à Suzuka, par exemple ? Ouais, alors je vais pas me refaire des courses que j'ai déjà faites, ce serait un peu dommage. Ça, je l'ai pas fait. Résultat passé, aucun. Donc, quelle voiture ? Je peux prendre un petit peu tout. D'accord. Niveau recommandé, 381. Je vais prendre une voiture qui est pas au-dessus. Parce que sinon, c'est trop facile. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre... Qu'est-ce qui est pas au-dessus de 380 ? Je vais prendre celle-là, la petite Abarth. Allez, pour changer un petit peu. Voiture routière seulement, il n'y a pas d'autres conditions. Alors, c'est vrai que ça, c'est les premières courses du jeu, la Coupe du Dimanche. Donc, forcément, pas trop de conditions, pas relou. Oh non, c'est un circuit au bal. Konichiwa, nouvelle course sur un autre continent. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans les menus. Ah ouais, mais il y a tellement de choses à faire, que ce soit les photos, nettoyer sa voiture. Et puis, on y est bien dans ce menu, avec cette ambiance vraiment jazzy. Moi, je trouve que le jeu est classe. Alors, j'aime beaucoup Forza Motorsport. Mais Gran Turismo, il a une saveur, je trouve. Il a un goût particulier, tu vois. C'est quand même une ambiance bien identifiée. Allez, ça avance. On va remonter la file au fur et à mesure. C'est une course en deux tours. Alors, je ne m'attendais pas à un circuit comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas très complexe. Il n'y a pas trop de virage. Ça peut aller. En fait, tu tournes tout le temps, mais c'est assez linéaire. Après, on ira faire une course un peu plus tortueuse. Comptez sur moi. Alors, j'aimerais bien, par contre, prendre une voiture un peu plus puissante. Donc, on ira voir chez le concessio éventuellement. Ou chez le revendeur d'occasion, tu vois, pour acheter une plus grosse cylindrée. Après, il faut trouver une course aussi qui demande une voiture plus puissante. Parce que là, on est encore au niveau des menus et tout. Ouh là, ce n'est pas terrible, ça, Galax. Mais je n'ai pas touché. Eh oui. On est toujours sur le début du jeu, quoi. Des voitures vraiment très peu puissantes. Et c'est pour ça que le tout début du jeu, je ne vous l'ai pas montré aussi. Parce que vraiment, avec trois petites voitures, au début, c'est très lent, les courses. Ce n'est pas chiant, parce qu'on les enchaîne, les courses, tu vois. On change de voiture régulièrement. Bon, elles sont toutes nulles au début, mais on change. Donc ça va, ce n'est pas trop répétitif. Mais c'est lent. Heureusement que les courses ne sont pas très longues. Allez, dernier tour, on a réussi à les larguer. Alors, je peux vous conseiller une chose. Peut-être, c'est de retirer toute assistance. Moi, je suis en expert à ce niveau-là. Et je peux vous conseiller aussi de passer en difficile, si vous aimez vraiment le challenge. À la limite, vous pouvez prendre une voiture un peu plus puissante, si vous avez du mal. Mais restez en difficulté max, quoi. Polyvalent ! A gagner des courses sur dix circuits différents. Eh eh ! On aime la variété, mon ami. La victoire en Sunday Cup, 7500. D'accord, ça rapporte exactement la même somme qu'avant. 7500, ok. On progresse niveau kilométrage. J'ai déjà beaucoup roulé aujourd'hui. Bon, il faut dire que je recommence les courses, parfois. J'aime bien. Ça m'entraîne. Donc, on a les rediffusions. Les rediffusions qui sont toujours les amis aussi réussis. Alors, on peut les lancer avec une musique ou alors sans musique. C'est au choix. D'ailleurs, je pense que certaines musiques doivent être copyrightées. Donc, attention, on ne fait qu'à pas ça. Oh, mais cette ambiance avec le bruitage à l'ancienne, c'est trop trop bien. Allez, rediff. Ça envoie du bois. Alors, on peut sélectionner pour info la voiture, en l'occurrence. On peut ensuite changer la caméra. Bien sûr, mettre en pause. Avancer. Voilà, on peut faire plein de choses. Passer en mode photo. Bref, t'as compris. Il y a vraiment de quoi faire également. Niveau rediffusion. Allez, on va repasser au menu. Ah, il y a du Chopin. Prélu numéro 15. Attention. C'est la victoire pour ce circuit. Alors, on ne va pas tout voir aujourd'hui parce qu'il y a également le mode challenge dans le jeu. Je ne sais pas s'il est encore débloqué. Mais d'après ce que j'ai entendu, il sera de retour. C'est quelque chose avec des épreuves vraiment très variées et très drôles. Par exemple, défoncer des cônes. J'attends que ça. Mais pour l'instant, on a accès seulement aux courses standards, j'ai l'impression. Donc maintenant, attends. Si je quitte le Japon, on va s'en faire une autre. Aux Amériques. Tiens. Ah mais non, ça va être encore un circuit en rond. Donc en Europe, c'est mieux. En Europe, on va avoir... Bah en Alsace, tiens. En Alsace, les amis. J'ai déjà gagné. Dommage. Sardaigne. C'est plutôt joli là-bas. Résultat passé troisième. Je n'avais pas gagné. Mais non. Je vais changer l'histoire. Alors attends, je prends quelle voiture ? On va prendre une histoire de changer... Bah la Mini Cooper qu'on a gagné, tiens. J'avais quoi d'autre ? J'avais une Polo GTI. Non, on va rester sur la Mini Cooper que je viens de gagner. Allez, pourquoi pas. Niveau recommandé 400. On est bon. Sardaigne, piste B. Course en deux tours. Et là, regardez comment c'est joli. J'aime beaucoup la Sardaigne. La Sardaigne. Allez, on démarre. C'est parti avec la Mini Cooper S qu'on a remporté juste avant. Un petit peu de course quand même. Parce que si on reste sur le menu pendant une demi-heure et qu'on fait un cadre de course, vous allez me dire, Galax, tu abuses un petit peu. Donc moi, perso, je préfère la vue interne. Vraiment, je vous le dis, c'est pour moi ma caméra préférée du jeu. Pour l'instant, j'ai à peine deux heures de jeu. Mais je trouve que c'est celle qui procure le plus de sensations. Vraiment. Même en termes de son. En général, on entend mieux le moteur. D'ailleurs, vous l'entendez, j'ai retiré la musique en course. Parce qu'à la base, on a une ambiance vraiment, je trouve, très musicale. C'est pas pour me déranger, parce que je pense que je la remettrai après. Mais là, c'est pour vous faire bien écouter aussi le son des moteurs. Parce qu'ils ont tendance à être vraiment étouffés par la musique en général. C'est vrai que le mastering, ils ont mis plus la musique en avant de base. Allez. On passe à la petite Polo GTI. Deux tours, donc ça va passer assez vite. Je pense. On pense au freinage. Quoique, j'ai un peu trop freiné parce que c'est vrai qu'on a une voiture peu puissante. Donc on peut y aller, je pense. On l'a vu à l'entraînement, hein. Au permis B. Avec une voiture peu puissante, tu peux rester en accélération full. Mais dès que ça va plus vite, il faut se méfier, hein. Oh la vache. Par contre, le virage, j'ai pris super vite. Comme on va les flasher. Oh bah attention, virage. Là, il faut anticiper, il faut freiner. Allez, je peux au moins en passer un ou deux. Attention, pas de dégâts. Il me semble que j'ai... Ah bah, j'allais dire, j'ai touché personne. Là, c'est fait. La petite Peugeot. Ok, bon, c'est serré. On n'a pas encore passé le... Au second tour. Ouais, donc tu le vois, pas de dégâts sur la voiture. Je lui ai rentré dans les fesses, mais ça n'a rien fait. Il n'a rien senti. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va déranger beaucoup de joueurs. Et je peux le comprendre. La petite Lancia Delta. Une classique aussi. Allez, je passe. Je prends l'aspiration. Et on dépasse par la gauche. Ouais, je remettreai la musique de mon côté parce que c'est vrai que ça fait une ambiance en course. Mais après, là, l'idée, c'était d'entendre un petit peu les moteurs rugir. Les autres caméras. Donc, on a la caméra comme ça avec les indications, les contours, etc. D'ailleurs, on peut switcher. Carte du circuit, le radar, météo, meilleur temps de la session. Donc, c'est plutôt sympa, franchement. Par contre, ce qui me fait bizarre, c'est qu'on a une carte en bas, là. Et on a également le radar en haut de l'écran. En haut à droite. En fait, ça fait un peu double, non ? Et le rétroviseur, effectivement, tout en haut. Donc, ça, ce n'est pas la vue que je préfère perso, mais c'est en général celle qui est utilisée dans l'e-sport, il me semble. Oula, pardon. La vue capot. Bon, la vue capot, tu as l'impression de piloter un camion, en fait. Ça fait un peu bizarre. En fait, ce n'est pas la vue capot, c'est la vue pare-brise, tu vois, parce qu'il place la caméra plus haut, j'ai l'impression. C'est un peu chelou. Et après, on revient en vue externe. Donc, voilà un petit peu pour les différentes caméras. Alors, la vidéo n'a pas pour but, je le précise encore une fois, de vous montrer absolument tout du jeu. Mais c'est une petite présentation, voilà, de ce que vous allez avoir, un petit peu dans chaque menu. Avec des voitures qui, effectivement, ne sont pas très puissantes pour l'instant. Mais j'aimerais bien faire une course avec une voiture que j'achète. Une voiture plus puissante, mais ce qui m'embête, c'est que... Je vais être face à des adversaires qui sont faibles. Aïe, je n'aurais pas dû. Allez, boum ! Ce n'est pas grave, c'est pour pimenter un peu la course. Même pas, il me rattrape. Quoique, le temps que je redémarre, je le fais blocus. Il aurait pu être plus agressif, quand même. Donc, on a le frein à main, évidemment, avec la touche rond. Mais c'est vrai que j'évite de trop l'utiliser parce que, en général, ça se passe mal. Soyons honnêtes. En général, j'ai du mal à rester sur la piste. Donc, il y aura sûrement, en parlant de frein à main, des épreuves de drift dans le jeu. Ça, c'est sûr, parce qu'on a vu dans l'introduction. Introduction, je n'aurais bien aimé vous montrer parce qu'effectivement, vous savez que... Pareil, c'est traditionnel. Les intros des Grand Turismo, en général, sont géniales. Génial. Moi, je me rappelle d'une introduction, celle du Troyes. C'est peut-être le Grand Turismo auquel j'ai le plus joué. Ça faisait... C'est incroyable, vraiment. Allez, la victoire avec la Mini Cooper S. On a bien joué, même si c'est vrai qu'on est parti dans le décor. Allez, 7000... 10 500 ! Ah tiens, meilleure récompense. Course parfaite. Très, très bien. 132 000 crédits. Ouais, je pense que là, il y a moyen d'avoir une voiture plus puissante que ce que j'ai. Mais je vais attendre, effectivement. Je vais mettre de côté, je vais faire des économies, les amis. Et je ferai sûrement une autre vidéo. De toute façon, on fera une vidéo sur le multijoueur. Que je n'ai pas encore débloqué, mais je pense que je vais débloquer de mon côté. Et vous faire très prochainement une vidéo. Et il y aura également une autre vidéo en solo, je pense, avec des voitures plus puissantes. Vu que là, je compte bien progresser un petit peu de mon côté, les amis. Ouais, 408, c'est mieux déjà la BM. Mais 206 ! Ah putain, ça coûte cher, en vrai. Ah ouais ! Pour avoir des voitures vraiment puissantes, j'avoue que ce n'est pas offert. Et ce sera encore pire, bien sûr, chez le concessio. D'accord, d'accord. Chez Brandt Central, ce sera pire. Alors, est-ce qu'on n'avait pas gagné quelque chose ? Il ne me semble pas. J'avais déjà ouvert mon ticket. Ouais, collection de voitures ici. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a vu les bases, en fait, des différents menus. On a fait quelques courses ensemble. J'espère que ça vous aura bien plu. Les amis, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur le multijoueur. Je compte bien vous le montrer. Mes premières parties, mes premières games. J'espère également avancer encore plus dans le jeu et vous montrer, en solo, bientôt, de grosses bagnoles. Et vraiment là, ça va être incroyable. Je continuerai de mon côté également de passer des permis. Bref, je suis un petit peu accro au jeu, sincèrement. Et pour ceux qui ont aimé les grands tourismos à l'ancienne sur PS1, PS2, franchement, allez-y. Foncez parce que c'est trop, trop cool. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le jeu et autres aventures qui sortira sur la chaîne bientôt. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501